Je me trouve avec Thomas qui nous a gentiment ouvert les portes de ce qu'on appelle la stabulation d'élevage. C'est ça Thomas, c'est quoi concrètement ? Donc oui, c'est une stabulation d'élevage, c'est-à-dire que quand on sèvre les juments poulinières, souvent entre 5 et 7 mois, je groupe tous mes poulains d'élevage, je les réunis tous ensemble pour passer l'hiver en attendant les beaux jours afin de les remettre en prairie. C'est important de les mettre tous ensemble justement comme ça, pour qu'ils prennent l'habitude d'être pas seuls et d'être avec d'autres poulains ? Le cheval a l'habitude quand même de vivre en groupe. La commodité de les mettre tous ensemble, c'est surtout pour pouvoir gagner de l'espace, pour pouvoir avoir un œil concentré sur la croissance de chaque poulain. Et puis, moi j'aime bien cette manière de faire, il y en a d'autres qui feraient différemment, mais moi je trouve que c'est bien et ça permet déjà de déceler un petit peu dans le troupeau, les dominants et les moins dominants, ceux qui ont à mes yeux peut-être un peu plus de devenir que d'autres. Alors de l'avenir on en parlera juste après, mais parlons un peu de la naissance de ces poulains, comment ça se passe ? Comment ça se passe l'élevage et comment on produit des poulains ? On dit comme ça ? Oui, c'est bien comme ça Noam. Comment moi je vais faire personnellement ? Souvent je sélectionne mes juments en fonction d'abord de leur aptitude sportive, c'est souvent des juments que j'ai montés ou qui ont été montés dans un certain niveau d'épreuve, donc dans ma discipline phare qui est le saut d'obstacle à un certain niveau. Et ensuite j'essaie de vérifier la génétique et de croiser avec des étalons qui vont apporter ce que les juments n'ont pas comme qualité soit sportive soit génétique. En fait l'idée c'est d'avoir des poulains qui répondent à certaines attentes, à des critères pour les emmener jusqu'à la compétition, c'est ça ? Tout à fait ça, alors aujourd'hui comme tout évolue, les demandes commerciales évoluent, il y a un marché qui évolue aussi, on est un peu obligé de s'adapter, on ne peut plus partir que sur une seule génétique, une seule attitude sportive, il faut vraiment essayer d'adapter au mieux parce que le but quand même, je ne peux pas tous les garder malheureusement, donc l'idée c'est de réussir à d'élever, de sélectionner pour pouvoir trouver le meilleur débouché et puis faire tourner un peu mon élevage, et cette activité qui est quand même une activité à la fin, un métier. Oui c'est votre métier. Vous le voyez sur les images de Jérôme, juste derrière nous, nous avons des chevaux au travail, mais on le rappelle Thomas, il y a quelques instants vous nous avez montré les poulains que vous étiez en train d'élever, là maintenant on a des chevaux au travail, mais il y a des étapes entre les deux, j'imagine qu'on ne passe pas du poulain au cheval au travail, il se passe quoi ? Non, non alors, donc le poulain est élevé globalement ici jusqu'à deux ou trois ans, c'est vraiment, il vit sa vie quoi, je veux dire ça, à partir de deux ans et demi, trois ans, on commence à le sociabiliser, on l'éduque, on le manipule, parce que ça reste quand même cinq à six cents kilos de matière vivante, donc il faut quand même qu'il apprenne à respecter l'homme et qu'il y ait certains codes qui soient instaurés, ensuite on passe à l'activité de débourrage en fait, où on apprend à mettre un licol pour pouvoir les manipuler d'un endroit à un autre, les véhiculer d'un endroit à un autre, on rentre place au filet, le support de la selle, tourner à la longe, et ensuite on monte dessus quoi. Ça prend beaucoup de temps tout ça, l'habituer à toutes ces manipulations, l'habituer à nous également, j'imagine qu'on ne peut pas le faire travailler sept heures par jour, ça prend du temps ? C'est une étape qui doit être faite vraiment avec une certaine méthode et une certaine patience, il ne faut surtout pas aller brûler les étapes et il ne faut surtout pas vouloir calquer un schéma, ce qu'on arrive à faire avec un cheval, on n'arrivera pas à le faire avec un autre, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à comment ça soit fait plus que correctement, parce que c'est quand même le démarrage de la vie du cheval avec l'homme et quand c'est loupé, c'est une catastrophe quoi. Si vous dites ça, ça veut dire que chaque cheval a son tempérament, finalement chaque poulain a son tempérament, il faut bien le connaître pour pouvoir réussir cette étape ? Oui c'est tout à fait ça, c'est un animal, c'est vraiment un animal qui pour moi a une mémoire incroyable, donc tout ce qu'on lui apprend aujourd'hui va se souvenir quoi. Donc quand on a ce qu'on appelle des déborrages loupés, il faut tout recommencer à la base, mais souvent ce n'est pas le meilleur des scénarios quoi. Potentiellement un déborrage loupé, ça veut dire qu'on aura un cheval ensuite qui ne travaillera pas correctement et c'est peut-être un cheval qu'on ne pourra pas amener à la compétition, c'est ça ? Oui c'est ça, c'est un cheval qui va avoir une appréhension de l'homme, qui ne pourra pas développer toutes ses capacités sportives, qu'on n'arrivera sûrement pas à faire de compétition, qu'on ne saura donc pas vendre. Après il faudra passer par vraiment des spécialistes, il y a des gens qui ont des capacités, souvent des ozéthologues qui reprennent, qui ont une approche totalement différente et qui résolvent ces problèmes et c'est très rare. Merci beaucoup de nous avoir donné ces explications. Dans quelques instants Margot, on va parler compétition parce que sachez quand même que Thomas n'est pas n'importe qui, je crois, sans me tromper, que vous avez été champion de France, c'est ça ? Oui c'est bien ça, tout au démarrage. Tout au démarrage, oui, j'étais en 98, quand j'étais en catégorie junior, j'étais champion de France, j'ai fait partie de l'équipe de France junior et puis j'ai décidé d'en faire un moment mon métier après avoir fait des études. Je vous le disais à l'instant, Thomas était champion de France en 98 avec votre frère, c'est ça ? A l'époque, ça s'est passé comment ? Donc à l'époque, mon père avait élevé deux chevaux qui s'appelaient Daisy de Courcel et Crac de Courcel. Ce sont des chevaux que nous avions élevés, comme je vous l'expliquais auparavant, que nous avons débourrés, que nous avions amenés à ce niveau-là de compétition personnellement. Et donc, on a participé à ce championnat et nous avons été tous les deux champions de France le même jour dans deux épreuves différentes avec deux chevaux, nés ici, travaillés dans cette carrière. Et voilà, c'est un souvenir, c'est vraiment ce qu'on appelle maîtriser la boucle. Élever, débourrer, travailler, amener à un certain niveau. Et c'est vraiment aujourd'hui le cœur de mon travail et c'est ce que je fais, ce qui est un peu la motivation. Et ce qui permet, comme je dis toujours, de vérifier si on est bon professionnel ou mauvais professionnel. Parce que quand on arrive à ce genre de résultats, de performances, en maîtrisant la chaîne entièrement, c'est vraiment là où on peut être sûr qu'on est vraiment dans le bon axe. Et puis si ça ne marche pas, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même pour le coup. Parce que vous maîtrisez tout du début à la fin. Tout à fait, oui. C'est tout à fait ça. Après, il y a aussi d'autres schémas dans ce qu'on fait. J'ai aussi réussi avec des chevaux que j'avais achetés plus jeunes, mais ce n'est pas la même satisfaction. C'est vraiment une performance. Là, ça a été vraiment une performance. Comment ça se passe une compétition ? Parce que là, on voit des chevaux au travail. Comment ça se passe concrètement une compétition ? Comment on gagne au saut d'obstacle ? Une compétition de saut d'obstacle, on est jugé, les adversaires sont les obstacles. Donc, il faut d'abord ne renverser aucun obstacle, dans ce qu'on appelle dans notre jargon de ne pas faire de barres. Et ensuite, on est départagé souvent. Si c'est des épreuves avec barrage, c'est-à-dire où il y a une qualification, c'est celui qui va le plus vite à la deuxième étape qui gagne. C'est le chronomètre qui départage. On peut sauter jusqu'à combien ? Parce que là, on a des barres derrière nous qui sont à quoi ? Un mètre, un mètre cinq, c'est ça ? Et on peut sauter jusqu'à combien ? Les Jeux Olympiques, c'est un mètre soixante-cinq. Ah oui, c'est presque aussi haut que moi. C'est même fou. Quand on y pense et quand on regarde la taille des chevaux, ce qu'ils sont capables de faire, c'est quand on va un peu plus loin dans la réflexion, on se dit comment ils peuvent sauter pratiquement leur taille pour certains. Rapidement, c'est un travail de tous les jours avec le cheval, c'est un peu comme un sportif de haut niveau finalement. Il y a tout un planning d'entraînement ? Il y a un planning. Il faut entraîner le cheval, il faut le préparer, le conditionner. Dans mon cas personnel ici, il faut aussi apporter tous les soins qui vont autour. Donc je dois autant, en passant par la nourriture, que les soins physiques. ça arrive souvent qu'on utilise des ceintures de massage ou de ce genre d'appareils pour essayer d'aider le cheval à performer. Et c'est en moyenne au moins trois quarts d'heure à une heure, voire à une heure et demie autour du cheval tous les jours pour pouvoir faire un parcours qui va durer 60 secondes. Beaucoup de travail, beaucoup d'investissements. Merci beaucoup Thomas de nous avoir ouvert les portes.